Ils sont sortis nombreux. Écoutez Mohamed Bazoum, le candidat favori à l'élection présidentielle du 27 décembre dans les villes de Tawai et de Zinder. Le protégé de l'ex-président Mahamadou Issoufou peut surfer sur la popularité de son mentor qui a décidé de ne pas briguer un troisième mandat. Le candidat du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme veut faire de l'éducation sa priorité. Si nous voulons développer notre pays, nous devons promouvoir l'éducation. En tant qu'enseignant, si je deviens président du Niger, je donnerai la priorité à l'éducation. Les élections qui auront lieu dimanche prochain sont déjà organisées. Tout le monde connaît la direction du pouvoir et personne ne peut aller contre la volonté d'Allah. 7,5 millions d'électeurs renouveleront leur parlement et choisiront un nouveau président le dimanche prochain. Pour être élu, Mohamed Bazoum devra se défaire de la coalition de l'opposition Cap 21, qui a déjà décidé en cas de second tour de soutenir le candidat qui arrivera en meilleure position. Autre favori à cette élection, Mahaman Ousmane, arrivée quatrième en 2016 avec 6% des voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada